Une importante délégation de la Croix-Rouge gabonaise, conduite par sa présidente, le docteur Véronique Tsakoura était en visite ce jeudi 4 avril 2024 au cabinet du délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville, le général de brigade Jude Ibrahim Rappot-Tumbo. Les questions de santé, de climat et environnement ont constitué la trame de ces échanges. Nous tenons d'abord à remercier monsieur le délégué spécial de la commune de Libreville pour nous avoir reçu ce matin. C'était question pour nous de planter la Croix-Rouge, nos actions, nos missions et également proposer notre accompagnement à la mairie de Libreville. Nous avons décliné nos missions, nous faisons dans le climat et environnement. Il s'agissait aussi pour la patronne de la Croix-Rouge gabonaise de présenter le projet Une famille, un sécuriste qui vise la mise en place des relais communautaires où besoin sera. Pas une famille sans un volontaire, pas une famille sans un sécuriste. Nous voulons avoir des relais communautaires partout où le besoin se fait sentir. Et nous voulons également accompagner toutes les personnes désireuses justement d'être avec nous dans cette bataille-là. Donc Famille Plus, c'est un peu, on va dire, notre cheval de bataille, notre projet phare. Pas une famille sans un sécuriste. Donc nous avons proposé 10 places à la mairie de Libreville en formation de premier secours. Et c'est une activité pour nous qui est générale de revenus. Nous avons un centre de formation qui est reconnu dans la sous-région et nous formons dans les premiers secours. Et nous avons chuté sur une probable élaboration d'un protocole d'entente entre la mairie de Libreville et la Croix-Rouge gabonaise. Satisfait de ces échanges, la présidente de la Croix-Rouge gabonaise n'a pas manqué de réitérer sa volonté à accompagner l'action du délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville. Sous-titrage Société Radio-Canada